La Bourse de New York a débuté en baisse jeudi après l'avertissement de la Fed sur les risques de ralentissement économique venu s'ajouter aux inquiétudes liées au référendum britannique. Le dollar de son côté est à la baisse. L'euro-dollar recule de 0,85% à 1,1167. La livre britannique dollar est en baisse de 0,62% à 1,4110. Et puis le dollar-yen est en baisse de 1,78% à 1,0411. En focus aujourd'hui, la livre britannique yen japonais. La paire est sous pression. Le RSI est mixte à la baisse et des positions courtes sont à prévoir en dessous de 149,55 avec des cibles situées à 146,5 et 145,3. Les métaux précieux restent positifs aujourd'hui. L'or est en hausse de 1,99% à 1,314,113. L'argent est en focus et supporté par une ligne de tendance haussière apparue le 9 juin. Une base de support s'est formée autour de 17,45, ce qui devrait permettre une stabilisation temporaire. Le RSI est à la hausse, au-dessus de sa zone de neutralité à 50%, et des positions longues sont à prévoir au-dessus du support, avec des cibles situées à 18 et 18,25 en extension. Pour Trading Central depuis la Bourse de New York, c'était Fanny Texier. Je vous souhaite une excellente journée.